Que peut-on penser du syllogisme suivant ? Que peut-on rappeler, nous montre que nos façons de penser induisent des biais, des erreurs, ceci parce que nous utilisons beaucoup l'intuition. Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, a mis en évidence dans son livre système 1, système 2, les deux vitesses de la pensée, que nous avons deux façons de penser pour résoudre les problèmes ou répondre aux questions. Un mode rapide et intuitif, qui est évidemment le plus efficace quand il faut agir rapidement, lui seul et rapide, et un mode plus lent et plus analytique. Et que bien souvent le mode analytique, face à des données un peu subtiles ou compliquées comme l'histoire de sociologisme, est plus performant. Pourquoi on s'intéresse en stratégie à cette notion de biais cognitif ? Parce que, évidemment, la stratégie n'est pas qu'affaire de génie, je parle de génie au sens de personnes qui ont du génie, tous les stratèges ne sont pas des génie. Et donc le stratège, il agit avec ce qu'il sait, ce qu'il connaît. Autrement dit, on met en évidence que l'élaboration d'une stratégie est d'abord ce qu'on appelle, d'un mot, une expression un peu savante, un processus cognitif. C'est-à-dire que ce qui va être fondamental dans l'élaboration d'une stratégie, c'est ce que pense, croit, construit, analyse ou intuite le stratège, le décideur. Sous-titrage Société Radio-Canada